Toujours Coca-Cola ! Qui se demande ce que c'est que cette bouteille d'eau ? Mais c'est quoi cette bouteille de lait ? Franchement je suis pas toute seule dans ma tête, je suis sûre il y a des petits bonhommes dedans, je suis sûre. Et dès qu'ils ont des idées, des trucs comme ça, bah je le sors, sans réfléchir. C'est une bouteille que j'ai eue, c'est l'un de mes cadeaux de Noël, donc que j'ai eue de la part de ma belle-sœur et je trouve ça hyper sympa, c'est une bouteille en verre en fait, de la marque Psychic Sisters, et en fait chaque pierre apparemment a une description bien particulière, et celle-ci apporte amour, confiance en soi, et elle est super jolie, il y a une espèce de pierre rose, donc voilà, je ne sais pas si c'est réel, mais je trouve ça mignon comme cadeau. Hey ! J'espère que vous allez... J'espère que vous allez bien ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, alors très sincèrement j'allais me démaquiller, je suis trop contente aujourd'hui, j'ai été très productive, et ça a été fun, bref, donc j'allais me démaquiller, et d'ailleurs je vous ai réalisé ce look-là, je ne sais pas si ça va arriver avant ou après, anyway, j'allais me démaquiller, on a commandé à manger, et non, il a commandé à manger ou pas ? C'était quelque chose de très très important, et du coup j'allais ranger un petit peu ma pièce, parce qu'il y en a vraiment partout, et je suis tombée sur ce colis ! Ce colis que j'ai reçu il n'y a plus... Franchement je crois que je l'ai reçu avant les fêtes de fin d'année, et je n'ai pas eu le temps de tester. Alors je vous explique, ce sont des culottes qui sont censées apporter du volume, au niveau des anges, donc ils disent qu'en gros avec ça, plus besoin de chirurgie, plus besoin d'injection d'acide hyaluronique et compagnie, parce que je vous explique un petit peu, quand je vous dis de pas trop vous fier à ce que vous voyez sur Instagram, clairement le corps de Barbie, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est rarement un corps, et rarement comme ça quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous voyez des corps comme ça sur Instagram, alors soit ce sont des personnes qui ont beaucoup de chance, soit ce sont des personnes qui effectivement avec le sport ont réussi à avoir une belle silhouette, etc., mais franchement beaucoup 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 de personnes, je parle notamment des Kardashian parce que voilà, ou des Nicki Minaj et compagnie, sachez que ce n'est pas naturel, ce sont des injections d'acide hyaluronique, ça se fait beaucoup pour ceux qui connaissent pas cette technique, j'ai une copine qui l'a fait, qui l'avait fait d'ailleurs au centre Saint-Honoré-Pontieux, et en fait ils lui ont injecté de l'acide hyaluronique sur les hanches, sur les hanches, sur les fesses de façon à vraiment... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes un peu comme moi, au niveau de mes hanches, j'ai des hanches, mais j'ai quand même une espèce de creux, comment je peux vous montrer ? Je vais tomber, je le sens, je le sens ! Parce qu'il n'y a pas d'assurance travail là ! Vous voyez mes cuisses, en fait, je sais pas si vous le verrez bien, j'ai peur de me mettre tout droite, il y a mes hanches, mais là, à ce niveau-là, il y a quand même un creux, et les filles, ou les mecs d'ailleurs, d'ailleurs le make-up artiste de Kylie Jenner, Ariel, qui était là avec nous, je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu un événement Make Up For Ever sur Paris pendant 3 jours, et du coup on était tout le temps ensemble, il est hyper mignon, franchement hyper gentil, mais du coup lui c'est ce qu'il a fait, je sais pas si vous avez déjà fait attention sur son compte Instagram, il a genre des fesses de malade, des hanches de malade, genre ça fait vraiment ça, et pour le coup là je l'avais en face de moi, et je me disais, ah ouais, quand même ! Et donc ce sont des injections d'acide hyaluronique, qui vont combler en fait, toutes les zones où vous avez, par exemple moi là, j'ai un creux ici, et bah si j'en mets en fait, ça va vraiment être rebondi comme ça, vraiment genre parfait, bien sûr je mets des guillemets, parce qu'aucun corps n'est parfait, et on a tous une vision de la perfection, et tout corps a des imperfections, donc voilà, sachez-le, tout le monde, tout le monde a des imperfections, personne n'a un corps parfait, et encore faut-il savoir, enfin qu'est-ce qu'un corps parfait, franchement, donc voilà, et ce sont des injections d'acide hyaluronique, qui peuvent se faire pour combler tous ces creux là, ou arrondir au niveau des fesses, etc, et c'est ce qui se fait beaucoup en fait, les implants, ça se fait plus trop, franchement, et c'est horrible, franchement les implants, je trouve que ça se voit, mais à 1000 km, je trouve ça pas beau du tout, en tout cas, j'en ai jamais vu, toutes les personnes que j'ai vues en vrai, qui avaient des implants, moi je trouve que c'était vraiment, on voyait qu'il y avait un, c'était très bizarre, mais en tout cas, personnellement, je trouve pas ça joli, vous savez que j'ai absolument rien, contre tout ce qui est chirurgie esthétique, contre injection et compagnie, vous savez que moi-même, j'ai déjà eu recours à ces choses là, je trouve ça hyper fun, hyper cool, si jamais on peut se sentir mieux, en modifiant quelque chose, et enfin, tant que c'est pas outran, c'est que ça nous plaît, en fait, je vois vraiment pas le problème, chacun fait ce qu'il veut de son corps, donc moi j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai que les implants, au niveau des fesses, moi je trouve que ça me dérange, je sais pas, ça me fait peur en fait, c'est limite si on voit pas la forme des implants, et ça me fait vraiment très très bizarre, donc ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais qui coûte très cher, et qui du coup n'est pas, ça reste pas dans le temps, ça reste environ deux ans je crois, ce sont des injections d'acide hyaluronique, voilà, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui connaissent pas trop cette technique-là, et donc avec ces culottes, on en revient à nos moutons, avec ces culottes, ça va nous permettre, d'après ce qu'ils disent, de ne pas avoir recours à toutes ces choses, et d'avoir un corps vraiment bien bien arrondi, bien galbé, et tout, je vais vous les montrer tout de suite, j'ai trop hâte de les tester, je les ai pas testées, j'en ai commandé deux, je me suis dit que ça allait être trop drôle, à faire en crash test, je connaissais quelqu'un aussi, qui mettait ce genre de culottes, mais surtout au niveau des fesses, des culottes avec des rembourrages, au niveau des fesses, franchement je trouve ça assez fun, toutes ces choses qu'on peut faire aujourd'hui, et pourquoi pas s'amuser franchement, mais après moi j'ai toujours peur, avec ces choses-là, vous savez c'est comme les extensions capillaires, maintenant je les ai enlevées, et c'est vrai quand je les ai enlevées, j'avais fait des stories, n'hésitez pas à me suivre en story, parce que quand je fais des choses comme ça, je fais pas forcément de vidéos, mais je partage en story, ça m'a trop fait bizarre, ça m'a trop fait bizarre, de retrouver mes cheveux à moi en fait, je me disais, ils sont où les autres ? J'aimais bien ! Et donc moi j'ai peur de ça, avec ce genre d'artifice entre guillemets, c'est comme les faux cils, tu t'y habitues, et quand t'en mets tous les jours, une fois, parce que les extensions, je les avais gardées plus de deux mois, H24 en fait, c'est pas comme des extensions à clip, que tu retires le soir, non là vraiment, j'avais tout le temps une masse incroyable, vous êtes chanceux, ceux qui avaient beaucoup de cheveux, par contre c'est la galère à coiffer, franchement il faut dire ce qu'il y a, à brushinger et tout, mais c'est comme les faux cils, en fait moi j'en porte pas tout le temps, parce que bon bah déjà, j'ai pas forcément envie de passer plus de temps que ça, à appliquer des faux cils tous les jours, et parce que j'ai aussi peur de m'y habituer, franchement j'ai peur de m'y habituer, je connais, j'ai des copines qui s'y sont habituées, et qui ne peuvent plus s'en passer, c'est devenu vraiment, les faux cils c'est devenu comme un baume à lèvres pour elles, et parce qu'elles ne se supportent plus sans, donc moi j'ai un peu peur de ces choses là, par rapport aux artifices qui, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, donc ouais, donc ces choses là, j'ai un peu peur, parce que si c'est un truc que vous commencez à mettre tous les jours, forcément quand vous n'allez pas porter ces trucs là, vous allez vous sentir moins joli, et c'est vraiment dommage, donc comme je vous le dis à chaque fois, les artifices etc, les injections et compagnie, c'est bien, mais faut juste être conscient que, faut pas s'y habituer en fait, c'est ce que je veux dire par là, soit vous vous y habituez, et vous assumez, et vous savez que vous allez le continuer, pas toute votre vie, mais voilà, soit vous le faites à petite dose de temps en temps, et voilà, donc c'est juste ça, faites attention avec toutes ces choses là, c'est qu'on s'y habitue vite, et on a tendance à se sentir mal quand on les a plus, et c'est ça que je trouve un peu, un peu triste, un peu triste, donc voilà, assez de blablatage, vous êtes ready pour le test, let's go ! Alors, j'en ai pris deux, du coup je vais me lever un petit peu, ça c'est, il est pas trop beau mon pull, je l'adore, il est tellement chaud, c'est un pull que j'avais, je sais même plus acheter où, faudrait que je re-check, en fait je vous prépare un haul, vêtements, fringues, essayages, de toutes marques confondues, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et je sais que c'est quelque chose que vous adorez, j'en fais souvent, que Boohoo, que Pretty Little Thing, parce que ce sont des marques que j'adore, et avec lesquelles je travaille beaucoup, donc c'est toujours un kiff pour moi de le faire, parce que ce sont des marques que j'achète, donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec eux, enfin c'est un plaisir, et je sais que vous aimez aussi voir d'autres marques, donc sachez que j'ai fait pas mal de petits achats soldes, et que je vous prépare la vidéo, ça va arriver bientôt, et ce pull en fait partie, et je le trouve trop beau, et hyper chaud, c'est un sweat en fait, mais matière un peu moutmout, mouton, bref, donc je vais me lever pour qu'on puisse voir ça, je vais essayer de me souvenir du site, où j'ai acheté les culottes, je sais pas trop comment on peut appeler ça, je me souviens plus, vu que ça fait un mois je crois que je les ai commandés, je vais essayer de vous retrouver ça, et vous mettre le lien en barre d'infos, je vous présente, la bête, donc voilà, en fait c'est un genre de shorty, je vais même pas dire culotte, je vais appeler ça plutôt un short gain, qui est en matière un peu lycra, à ce niveau là, et en fait sur les côtés, c'est hyper embourré, donc ça c'est la partie des cuisses, ça se porte comme ça, et là vous avez les parties embourrées, à gauche et à droite, enfin à gauche et à droite, la fièce est plus à gauche et à droite, non mais j'ai vraiment un problème avec ça, à chaque fois que je suis obligée de repenser, de quelle main j'écris, ok c'est cette main là, c'est la main droite, bref, du coup voilà comment ça se présente, je l'ai prise en noir, et je l'ai prise en beige, donc ce que je vous propose, c'est d'aller enfiler la noire, je vais vous montrer un avant et après, pour qu'on puisse voir l'effet que ça donne, et est-ce que oui ou non, ça vaut vraiment le coup, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être hyper intéressant et sympa, si jamais vous avez une occasion, un soir, une soirée, un truc comme ça, vous voulez mettre une robe bien moulante, ou quoi, mais vous voulez vraiment avoir genre la taille de guêpe, je pense que ça peut être vraiment sympa, et hyper intéressant, donc sachez que moi j'ai pris la taille S, logiquement, mais j'ai reçu une taille L, j'avais envoyé un mail en disant, il y a un souci, et ils m'ont dit qu'en gros, il ne faut pas se fier aux étiquettes qui sont là, parce que ce ne sont pas des tailles françaises en gros, donc j'espère qu'ils ne m'ont pas arnaqué, mais on va voir ça tout de suite, ready, go, oh non, c'est un truc de ouf, vous êtes prêts ? non mais sérieusement, non mais sérieux, c'est un truc de ouf, bon bah voilà, les mecs, les meufs, vous êtes complexés, vous voulez de temps en temps, il y a moyen de moyenner maintenant, non mais c'est un truc de ouf, j'ai vraiment le corps de Barbie, là on a le corps de Kylie Jenner, sans injection, ni quoi que ce soit, sans, franchement c'est un truc de malade, je suis assez bluffée par le résultat, je ne suis pas sûre que personnellement, j'ose sortir comme ça, ça me fait trop bizarre en fait, je trouve que ça fait vraiment bizarre, waouh, c'est ouf, non mais c'est ouf, est-ce que vous le voyez ? Et ma mère, elle va regarder cette vidéo, elle va être morte de rire, ma mère, les trucs comme ça, ça la fait trop rire, trop trop rire, non mais c'est quoi ça ? Non ça c'est, ça c'est mes fesses là, ça c'est pas mes fesses, ça va jusqu'à là en fait, franchement c'est un truc de ouf, je suis bluffée, je vais essayer de le mettre de temps en temps, genre avec des robes, on va voir si vous allez griller sur Instagram, donc voilà pour ce crash test, comme je vous l'ai dit, je l'ai également pris en nude, si jamais je mets quelque chose de nude ou quoi, je pense que ça peut être hyper intéressant, franchement je l'essaierai, j'essaierai de le porter dans un Neven ou quoi que ce soit, et je vous posterai une photo sur Instagram, et n'hésitez pas à commenter, je serai que vous avez vu cette vidéo, en tout cas je trouve ça assez fun, je trouve ça assez impressionnant franchement, et c'est super agréable, enfin c'est pas gênant, même quand on s'assoit ou quoi que ce soit, c'est pas du tout gênant, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, de temps en temps, pour une occasion ou quoi que ce soit, parce que clairement, franchement le résultat est assez bluffant, et là j'ai un legging, donc forcément ça marque un petit peu plus les plis, mais je me dis qu'avec un jean ou une robe moulante ou quoi, je pense que ça se voit encore moins, mais franchement je trouve ça assez fun, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en commentaire, est-ce que vous avez d'autres choses dans ce style-là, à me faire tester, franchement n'hésitez pas, parce que ça me fait trop trop rire, n'oubliez pas de liker la vidéo, si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que c'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir, il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner, qui est sous la vidéo, et surtout activer les notifications, en cliquant sur la petite cloche sous les vidéos, pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, je vous laisse avec une autre vidéo, juste ici, il vous suffit de cliquer dessus, et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, mouah !